Bonjour. Alors, pour la division en algèbre, ce qu'il s'agit de savoir, c'est que la ligne qui est ici représente une division. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque nombre au numérateur, chaque terme au numérateur, sera divisé par le 6 qui est ici, le diviseur. Alors, quand on veut effectuer une division en algèbre, tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre les nombres de chacun des termes et d'effectuer la division. Alors, 24x plus 18, ici, ce ne sont pas des termes semblables, donc je ne peux pas simplifier la partie du haut, le numérateur. Donc, chacun des termes sera divisé par 6. Alors, 24x est divisé par 6. Je prends mes nombres. 24 divisé en 6, ça fait 4, et j'ajoute le x à côté. Le 18, le plus 18, est aussi divisé par 6. Alors, 18 divisé en 6, ça donne 3. Voilà, notre division est effectuée. On se fait un autre exemple. Alors, ce que nous allons faire, c'est que le moins 25 est divisé en 5 pour obtenir moins 5a, et le 15 est divisé en 5 pour obtenir plus 3. Voilà, notre expression est simplifiée. On fait un troisième exemple. Alors, si nous avons, parenthèse, 40a plus 7, moins 5a plus 21, tout ça est divisé par 7. Alors, la première chose que je peux faire, c'est d'additionner mes termes semblables dans la partie numérateur, dans la partie du haut. Alors, je vais mettre les termes qui ont des a ensemble, et je vais mettre les termes qui ont seulement des constantes ensemble. Alors, je vais effectuer la simplification de la partie du haut. 40a moins 5a, on obtient donc 35a. Et plus 7 plus 21, on obtient plus 28. Tout ça sera divisé par 7. Alors, si on termine notre division, 35a plus 28, là, je ne peux pas simplifier ces deux termes-là, ce ne sont pas des termes semblables. Donc, nous allons effectuer la division par 7 de chacun des termes. Le 35a est divisé par 7 pour obtenir 5a, parce que 35 divisé en 7, ça fait 5. Et le 28 aussi sera divisé en 7. 28 divisé en 7, on obtient 4. Voilà, notre division est effectuée. Alors, bon travail! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada